Il est urgent, pensons-nous aujourd'hui, d'apprendre à tous ceux qui sont en soi peu imbus d'un minimum de rationalité et singulièrement à notre jeunesse, enivrer subitement par des rêves de grandeur, que si la prière console, c'est au contraire l'action seule qui libère. Il nous faut donc, au moment où la terre semble se dérober sous nos pieds, ou comme des fourmis rampantes ne voyant pas plus loin que le bout de leur nez, piéger que nous sommes dans des alvéoles sociaux, culturels et politiques, d'être raisonnables. Apprenons à notre jeunesse, cultivons en elle une certaine idée de l'Afrique primordiale, l'Afrique des valeurs humanistes qui transcendent le micronationalisme, les enseignes de subordination et la vanité d'appartenir à telle ou telle ethnie. Cette Afrique est encore là, elle est dynamique, elle bouillonne du plus profond de nos entrailles. Il suffit qu'on veuille la redécouvrir. Apprenons à notre jeunesse que notre continent n'est pas uniquement celui des politiciens véreux, tonutriant, la niche paisible des détournements des derniers publics, de la ruse. Notre continent n'est pas celui de la volubilité, de la flagornerie, de la main tendue au détour de chaque réunion internationale, ni n'est celui des complots permanents. Non, cette Afrique-là nous donne la nausée, le vertige. Parlons à notre jeunesse, éduquons-la, encadrons-la. Apprenons à cette jeunesse que si la politique est l'art de gérer, et même bien gérer la cité, des hommes et des femmes votés aujourd'hui dans la sphère politique comme des caïmans cherchant désespérément leurs proies ne sont nullement indispensables, encore moins irremplaçables. Apprenons à notre jeunesse ce que les faits chaque jour nous démontrent, que les peuples ont beaucoup plus besoin d'être éduqués et motivés que d'être dirigés. Que ce qui nous semble indispensable aujourd'hui pour un peuple, c'est d'investir massivement dans l'éducation, de produire des enseignants et chercheurs bien formés, déterminés, toujours en quête de savoir et ayant une passion viscérale pour les corps. Faire émerger les hommes et les femmes d'affaires productives sans complexe, telle est aussi une urgence. Apprenons à notre jeunesse que ce qui nous semble aussi fondamental, c'est d'avoir des agents de la santé qui sacralisent la vie, mais aussi et surtout des forces de défense et de sécurité qui considèrent que la défense de la patrie est le devoir sacré pour tout citoyen conscient, la sécurité précédant le développement. Savoir raison garder, c'est aussi comprendre les enjeux de l'heure, comme l'ont appliqué beaucoup de pays alors en ruines, après surtout la Seconde Guerre mondiale, et pour dire que si l'aide peut constituer un levier important de développement d'un peuple à un moment donné de son histoire, elle ne saurait cependant à elle seule conditionner notre développement, encore moins notre plein épanouissement. Et reprenant le président Sekou Touré, nous dirons avec lui que toute aide qui ne nous aide pas à nous passer d'elle doit être rejetée. Autrement dit, nous ne pouvons accepter que l'aide, de quelque nature qu'elle soit, et dans des conditions inacceptables, soit notre principal axe de développement. C'est cela qu'il faut apprendre à notre peuple, à sa jeunesse en particulier. Aussi, il devient évident dès lors que notre peuple comprendra que si l'on veut sortir de l'ornière et rentrer dans l'histoire en chantant, c'est seulement lorsque nous compterons sur nos propres forces, nos propres acquis, tout en évitant d'étouffer dans le, les virtualités, le génie inventif de la jeunesse par la tricherie, la volerie, la concussion. Le travail, beaucoup de travail, l'enthousiasme dans le travail, voilà le maître mot que tout le monde doit digérer et pratiquer. Il devient dès lors primordial de cesser les rafistolages mineurs dans la gestion des affaires de la cité et densifier une conscience civique nationale qui prendra de manière radicale ses distances avec le folklore beautifiant, le saupoudrage des grandes questions de l'heure et à venir et ainsi prendre le taureau par les corps. Le temps de recouvrer notre conscience historique, une conscience politique jamais prise en défaut, une conscience qu'on ne pourra plus éteindre est arrivée. Ce temps-là n'est pas le temps électoral où tous les tambours battent à l'unisson. Il n'est pas fugace, il est permanent et dynamique. Avançons à son rythme infini, c'est la voie du salut.